D'accord. Alors, on commence. Les mots de présentation, voilà, il est déjà ici. On va parler des femmes dans l'histoire. On va parler des femmes de 1789 à nos jours. Ça fait beaucoup, c'est énorme. J'ai parlé tout à l'heure à Michelangelo et je lui ai dit, je dis choisir. C'est dommage parce qu'il y a tellement de personnages très intéressants, mais il fallait. Ça ne veut pas dire que ce soit les seuls, qu'il n'y a pas beaucoup plus de femmes engagées, des femmes dans l'histoire, desquelles on devrait parler. Alors, on va commencer pour la Première République, mais avant, on va faire un peu les points d'où nous sommes dans la vie des femmes, dans l'histoire. On vient d'une société chrétienne, une société qui a des mythes par rapport à la femme. On les connaît tous, les mythes, par rapport à la femme qui viennent de cette chrétiennité. Vous m'aidez un peu comme ça, on participe. Ce serait bien que vous pouvez dire un peu, oui, il y a quelqu'un qui ose parler de ces mythes de la femme. Bien sûr, nous sommes soumises, non? Parce qu'on vient de la Côte d'Adam. On est en deuxième, non? Dans un deuxième moment. On n'apparaît pas à la même fois. À la même fois. Et après, on est la cause du malheur humain aussi, non? Pourquoi? Parce que la pomme d'Ève, bien sûr, c'est notre faute aussi, non? Ces mythes de la femme sont là. Et les femmes, vraiment, elles sont bien stigmatisées dans cette société. On aura des rares avis dans cette histoire, comme c'est un religieux qui s'appelle Poulon de la Barre. Je ne sais pas si vous le connaissez, Poulon de la Barre. Poulon de la Barre, c'est un religieux qui écrit un livre au XVIIe siècle qui s'appelle L'égalité des sexes. Et dans L'égalité des sexes, il fait des dissertations autour des préjugés qu'on a sur les sexes, sur les femmes et sur les hommes. Surtout sur les préjugés sur les femmes. Intéressant parce que c'est un homme, c'est un religieux et qui a un parcours historique lui-même très intéressant. Mais c'est rare, c'est rare. La plupart du temps, les femmes sont écartées de la société parce qu'elle est comme une mineure. Et la femme, non, ne pense pas. Elle a un caractère plutôt imaginatif, plutôt sensible. Tous les clichés qu'on veut qui viennent de ce temps-là. L'illustration ne va pas nous aider beaucoup. Pédillustrés vont parler de la femme d'une façon égalitaire. L'un de celles qu'il fera sera Condorcet. Condorcet, qui a été élevé pour une mère très sévère et très autoritaire, mais à la fois très imposante, mais qui va lui transmettre l'importance des femmes. Et Condorcet, il fera un discours tout de suite après la Révolution qui va demander les droits de cité, les droits des femmes à participer dans les affaires citoyennes. C'est le seul. C'est le seul pendant toute cette période qu'il fera. Ici, les deux images qu'on vous propose pour commencer, c'est les femmes qui entreprennent vraiment parfois le liderage des révoltes. Et de l'autre côté, vous avez les statues de Condorcet, que c'est devant du Palais de la Monnaie à Paris. Voilà, on a fait un peu ce contexte. Et qu'est-ce qui nous arrive? On arrive en 1789 et on se rencontre dans tous les problèmes économiques de la France, du roi, de l'État. Et en ce moment-là, la création des états généraux. Aux états généraux, les femmes ne seront pas présentes, mais elles vont écrire dans les cahiers des doléances. Elles vont faire des pétitions dans les cahiers des doléances. On ne connaît pas trop ça non plus, mais elles vont y revendiquer leurs droits. On aura aussi quelques femmes, les salonnières, les salonnières Madame d'Estelle, Sophie de Condorcet, la mère de Condorcet. On aura Madame Roland aussi. C'est des femmes qui sont cultivées, qui assistent à des salons avec les intellectuels de l'époque et qui sont pleinement dans les discours d'illustration. Mais voilà, quand la révolution éclate et que les femmes sont présentes comme révolutionnaires, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Parce que c'est plus sympa de voir les images que de voir les textes. C'est pour ça que je laisse les images plus longtemps. Les femmes prennent les rues, mais elles ne prennent que les rues, parce qu'elles essayent de commencer des clubs, des clubs qui se mettent en marche. On aura une Hollandaise qui s'appelle Eta Dadlers. Eta, elle crée la société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité. C'est dénotré toutes les sociétés des femmes de l'époque. Elles ont un côté philanthropique aussi. C'est curieux, c'est intéressant. On va retrouver cet aspect tout au long de l'histoire du féminisme. Le féminisme lié à la bienfaisance, à l'aide des plus défavorisés. Et toujours aussi engagé avec d'autres causes. On est féministe, mais on est antiraciste. On lutte contre le racisme, pour l'égalité des Noirs, pour l'anti-esclavage, etc. C'est intéressant comme idée. Qu'est-ce qu'on a de plus ? On a Olympe de Gouche, notre Olympe de Gouche. Une fille autodidacte qui se fait elle-même. Elle écrit des livres avec plein d'efforts parce qu'elle n'arrive pas jamais à avoir une formation bien structurée ou avec une bonne base littéraire. Mais elle va les faire. Elle va faire l'équivalent des droits de la femme et de la citoyenne. Elle publie le livre. Et ce n'est pas ça qu'on va lui porter des ennuis. Ce qui va lui porter des ennuis, c'est qu'elle dit toujours ce qu'elle pense. Elle va s'affronter directement avec Philippe d'Orléans, avec les pères de Philippe d'Orléans. Elle va aussi publiquement faire face à Robespierre. Ça veut dire qu'elle a un bon caractère et elle ne se cache pas derrière ces mots. Et avec cette déclaration qui commence comme ça. Ça, je le lis parce que je ne le sais pas par cœur. « La femme au livre est de mère égale à l'homme un droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » C'est le premier article de cette déclaration des droits de la femme qu'a écrit Olympe de Gouche en 1781. Les femmes, elles ont entrepris la tête des révolutions. Peut-être pas directement de la prise de la Bastille, mais des manifestations en réclamant les prix des pans. Plus tard, au tuyéry, revendiquant aussi que le roi et la reine se présentent et qu'ils sortent, etc. Après, le roi sera arrêté déjà et il ne reviendra plus. Mais elles n'arriveront jamais à avoir un droit politique. Elles ne l'auront pas dans cette révolution. Elles auront le droit, à un moment donné, de participer aux séances qui sont ouvertes. Et dans ces séances ouvertes publiques, on trouvera toutes les femmes en train de tricoter. On les appellera les tricoteuses. Elles suivent tous les discours politiques en tricotant dans la tribune. Les tricoteuses seront très importantes. On aura les tricoteuses, les vendeuses, les ailes. Toutes auront un comment, ce que je vous ai dit avant. Elles lutteront contre la misère et contre les privilèges. Et elles auront aussi cette dimension féministe. proprement féministe, féministe sera marginale. Il y aura quelques formes, mais pas toutes. Ce ne sont pas tous les blocs de tricoteuses qu'on peut les considérer féministes. Mais c'est déjà cette volonté de participation dans la vie politique. Qu'est-ce que je vous explique le plus de ces périodes ? Voilà ce que je vous ai dit et que je répète. Elles poussent à la Révolution, mais après elles sont exclues des assemblées révolutionnaires, des assemblées délivérantes, de la garde nationale, des comités, des assemblées, de tout. Et je vous dirais que pour la Révolution, je resterai là avec ces personnages intéressants que je vous ai dit. Surtout, Mme Roland, Sophie de Condorcet, Mme Estelle, Olympe de Gouche aussi. D'accord. Il y a beaucoup plus de femmes. Si quelqu'un a en tête une de ces femmes importantes que je n'ai pas dit, vous pouvez le dire, s'il vous plaît, participez parce qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de partager nous, profs, que nous sommes tous profs, nos connaissances et nos savoirs. D'accord. La Révolution a écarté les femmes, l'illustration a écarté les femmes et l'Empire, qu'est-ce qu'il fera ? Les premiers empires, il les a écartés encore plus. Napoléon, un bon misogène. J'ai copié ici la phrase, je n'apprécie pas les femmes qui se mêlent de politique. Voilà, c'est ça. Il va, avec son code napoléonien de 1804, le code civil, il va donner à la femme un statut de mineure. C'est une mineure qui va être soumise bien à la maison, au père, non ? Ou au mari. Ça veut dire qu'il n'y a pas une émancipation de la femme. Vous voyez ici un peu ces rôles, la photo même, on peut nous montrer. Elle est égale quand même en deux choses, en impôt et en prison. Ça veut dire qu'elle est mineure en tout, mais quand on doit l'emprisonner, on l'emprisonne. Et quand elle doit payer des impôts, elle paye des impôts. Plus tard, on rencontrera un personnage très intéressant dans la Troisième République qui va faire une réflexion autour de ça. Si je paye des impôts, si je peux aller en prison, comment ça se fait que je ne peux pas voter ? Non ? On va la voir. Je ne sais pas si vous la connaissez, déjà. Je vois que vous souriez. Voilà. ces codes civils, la femme comme mineure. En France, l'égalité civile, elle se gagnera petit à petit à travers des lois qui vont commencer à mettre en place cette égalité de sexe. Mais on considère que dans les corps législatifs global, on ne pourra pas parler d'une égalité totale jusqu'en 1985. Imaginez, non ? C'est fou. Quand on regarde ces dates, on se dit que ce n'est pas possible, non ? C'est le point dans lequel nous sommes, les femmes, encore. Pendant la restauration, qu'est-ce qui se passe ? Reprise de cette influence du clergé, les clergé, l'Église, la crétinité reprend l'influence et pourtant, il y a un moment où rien ne va se passer. La femme reste soumise selon les codes civils 1804. mais il y a des choses qui se passent. J'ai voulu ajouter ces points ici parce qu'en même temps que tout ça se passe, il y a le socialisme utopique qui commence à prendre forme. on a eu Comte, Fourier, Saint-Simon. Comte considère que la femme est quelque chose de très sensible, très mignon, mais elle n'est rien de plus. Par contre, Fourier et Saint-Simon, ils ont une dimension déjà féministe, qu'on peut considérer féministe. D'ailleurs, beaucoup de féministes du 19e siècle vont être considérées sans-simonistes. Et c'est pour ça que je l'écris ici. Parce qu'à partir de 1848, ces femmes sans-simonistes vont apparaître grâce à la révolution de 1848. Oui? Il y a encore une autre chose qui se passe, mais je l'expliquerai petit à petit. Ici, on se rencontre dans la Deuxième République en 1848, qui va durer très peu. C'est notre République éphémère. Et on trouve des personnages ici. On en a énormément de personnages. On trouve, vous connaissez Georges Sand, Georges Sand, l'écrivain, l'écrivaine, qui écrit avec un pseudonyme masculin pour avoir plus de succès et publié, parce qu'elle gagne sa vie comme ça. Elle publie. Elle est une écrivaine, elle gagne la vie en plus publiant. Avec d'elle, on a une anecdote intéressante qu'on peut lier aux journées de juin. Les journées de juin qui finissent avec la protestation des ouvriers parce que les ateliers nationaux ont été fermés et qui finissent finalement avec la répression et la tuerie de bonne part de ces ouvriers qui protestent. protestent. Georges Sand va écrire « En ce moment, j'ai honte d'être française » parce que ça a été vraiment une affaire d'une injustice très vive. De l'autre côté, vous voyez le petit journal dans lequel il apparaît il apparaît déjà les suffragettes. Les suffragettes sont ces femmes avec cet esprit sans-simonien dont je vous parlais qui veulent le vote qu'il y ait une autre révolution et nous, on veut voter. On veut on réclame ça. Pensez que c'est l'étape où les femmes ont entrepris le le rôle de défendre aussi l'anti-esclavage et il y a les femmes de Seneca Falls qui se trouvent et il y a ces femmes américaines qui vont aller en Angleterre pour parler du féminisme. C'est la même année. Ça veut dire que si on regarde la scène internationale, ce n'est pas les suffragettes françaises qui demandent la participation, c'est qu'il y a un fleurissement de ce mouvement à ces moments-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Jorsan et les suffragettes? Jorsan, elle est horreur du pont. Et ce qu'ont fait les suffragettes, c'est la présenter à une candidature pour l'Assemblée nationale. Jorsan, qui est une femme libre, une femme très libérale qui vit elle seule et qui n'a aucune... Elle ne croit pas aux droits politiques. Elle se fâche énormément avec les suffragettes et elle entreprend une guerre dialectique avec elle terrible. Ça veut dire qu'imaginez-vous à l'époque, une des femmes plus libérées qui rencontre des suffragettes. Ça fait bizarre, mais ça se passe comme ça. Plus tard, en 1849, on trouvera une autre femme, Jeanne de Rouen. Jeanne de Rouen va se présenter, elle, à l'Assemblée. Les femmes ne peuvent pas voter, mais il n'y a pas une interdiction de se présenter. Elle ne va pas être votée, évidemment, mais elle le fait. Jeanne de Rouen a une drôle d'histoire. elle va finir très, très pauvre, hyper pauvre, exilée en Angleterre. Elle va presque mourir comme ça, en étant une clocharde. C'est ça. Mais intéressante comme personnage aussi. Contenu, on va voir. Voilà, ici. Je vous ai parlé des suffragettes, de Rourdes-Dupont, de Georges-Saint. Je vous parle maintenant d'Eugénie Niboyer. Eugénie Niboyer, c'est aussi une femme féministe qui entreprend plusieurs projets entre lesquels la voix des femmes qui, après, va se convertir en l'opinion des femmes. Elle crée aussi des clubs, ces clubs des femmes qui ont toujours cette partie un peu philanthropique. quand elle fonde le journal, on va durer très peu, le journal va être fermé en juin 88. Pourquoi ? Évidemment, parce que les modérés ont gagné les élections, ils ferment les ateliers nationaux, ils ferment les journaux féministes. C'est fini, déjà. Ça veut dire que même si c'est pendant la Deuxième République, on est en train de parler presque de quelques mois. Ça se passe tout très, très vite. On trouvera aussi dans cette période les Vésuviennes. Les Vésuviennes, c'est un groupe féministe, mais un peu radical. Elles entreprennent, elles élaborent des feuilletons pour distribuer, etc., dans lesquels ils ont des droits d'idée, comme par exemple que si les hommes ne font pas les ménages à la maison, ils devront doubler le service militaire. Oui, c'est très sympa, mais à l'époque, ça encolère les hommes. Ça met en rage la moitié de la société et ils ont un peu de régie. Les pauvres souvisent un peu de régie. Jeanne Derouen, de laquelle je vous ai déjà parlé, et une autre femme de l'époque, c'est intéressant de voir, c'est Louise Collette. Louise Collette, écrivaine et féministe, était amante de Flaubert, de l'écrivain de Flaubert. Elle aussi a été une femme à l'ombre, elle écrivait, elle soutient la cause féministe. Après, elle va aussi soutenir la cause de la commune. Parfois, on trouve des femmes dans la deuxième qu'on trouvera après dans la troisième aussi. Ça nous arrive aussi avec quelques personnages politiques pensés qu'on les trouve dans la deuxième et aussi dans la troisième. Qu'est-ce que je veux expliquer de plus dans cette Deuxième République? Ah bon, oui, l'effet du vote, pour contextualiser encore un peu plus, penser que les suffragettes sont en train de demander cette participation politique au moment où Adolphe Thiers est en train de la restreindre. C'est le moment où il parle de cette multitude qui ne sont pas de vrais citoyens et qu'on doit écarter du vote. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. la politique a tendance à essayer de restreindre les sens pour essayer de modérer les résultats des élections vers des positions plus modérées que plutôt plus progressistes et plus à gauche. Ça veut dire que les moments où ce n'est pas non plus le meilleur. Et finalement, je vous parlerai de deux femmes encore. Adèle Esquiroz. Lui, Scolette, elle aussi, elle avait été mêlée de sociétés pour l'instruction des filles parce qu'en plus, la plupart de ces femmes sont des institutrices à l'origine. Elles font du journalisme, des écrivaines, etc. Mais beaucoup d'entre elles vont être institutrices. Pourquoi ? Parce qu'en 1793, une loi qui va permettre l'instruction des filles va aussi permettre que les femmes soient institutrices. Et à partir de ce moment-là, c'est une voie d'émancipation pour les femmes, le fait d'être institutrices. et beaucoup d'entre elles, elles vont toujours lutter pour ça, l'éducation des filles. On trouvera plus tard Louise Michel aussi. Elle est aussi une institutrice. Ça veut dire que le rôle d'institutrice, c'est hyper important. j'expliquerai des trucs de Louise Michel très intéressants aussi. Écoutez, si vous savez des choses que je n'explique pas, vous intervenez, vous me dites, parce que, en plus, j'ai dû choisir. c'est assez dommage parce que je ne peux pas tout expliquer. Voilà. On a aussi, dans cette période, la fin. La fin de la Deuxième République, comme on le connaît, à travers cette politique de Napoléon de reprendre les suffrages universels, de se mettre le peuple de côté et de faire les plébiscites qu'ils vont lui donner, finalement, le pouvoir. Mais ici, je ne montre pas Napoléon, je montre Eugénie de Montijo. On dit qu'Eugénie de Montijo était toujours une femme à l'ombre, mais qu'elle a eu une décision politique à côté de son mari parce que c'était un mariage d'amour. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment connectés et que, même, on parle, mais ça, je voudrais réviser plus l'historiographie parce que, parfois, c'est le rôle qu'on donne à la femme, le rôle de méchante. C'est à cause d'elle qu'on a eu la guerre franco-proussienne. parce qu'elle a poussé dans les affaires espagnoles, elle est d'origine espagnole et c'était un peu une provocation du côté de Bismarck à propos de la succession du tronc espagnol, etc. Voilà. Mais le fait, c'est qu'Eugénie, elle avait des idées et qu'elle les partageait avec son mari Napoléon III. Dans cette époque, n'oublions pas que le second empire, il est aussi l'étape d'essor de la France. C'est l'essor, c'est l'industrialisation, c'est Osemane, c'est, non, c'est une étape fleurissante pour les pays, fleurissante et grâce aussi à l'industrialisation. Dans cette industrialisation, on trouve les différentes positions de la femme. Elle sera dans la charité, dans l'église, à la maison, en tant qu'institutrice, c'est clair, ces personnages d'institutrices, en tant que marchande, en tant que bourgeoise. La bourgeoise, elle aura plus de facilité à s'émanciper. On le verra ici, des cas de l'Espagne, les femmes, les premières femmes qui commencent à penser, à organiser un peu cette intellectualité féminine, c'est des bourgeoises, c'est des aristocrates. la servante, la servante, l'ouvrière, les ouvriers, et le rôle de l'ouvrière qui est doublement exploitée. Elle est exploitée dans l'usine, elle est exploitée dans la maison. Elle a le double et la paysanne qui aura le rôle traditionnel, mais aussi très dur. Ici, je vous ai partagé un lien. Vous trouverez des liens tout au long de la présentation. Je vous la partagerai. Je ne sais pas si on pourra entendre bien. Voilà. Ici, vous trouvez des exercices en ligne sur les conditions féminines au 19e siècle. De la même façon, j'ai préparé quelques fiches que je n'ai pas finies encore, mais que je vous partagerai aussi sur Odyssée. C'est des exercices, des fiches, des repères pour faire à la maison, pour faire à la maison, pour faire en classe. Oui? Un cours. Si l'on veut suivre tel quel, la fiche, on la suit. Si on veut l'enlargir, on l'enlargir. Et si on veut prendre un petit exercice de la fiche, on le prend. Ça veut dire que c'est des ressources que c'est toujours intéressant, non? d'avoir quelque chose à appliquer tout de suite. Et dans ce sens-là, je vous ai partagé ce chapitre que c'est très intéressant. Ici, il y a une introduction, des repères, même des problématiques. Quelle est la place des femmes dans la société française du 19e? Quelles sont leurs prévendications? l'éducation, l'éducation des jeunes filles, voilà, qu'on trouve ici. Important, j'ai oublié de le dire, pendant la Deuxième République, la loi Fallou, la loi Fallou qui oblige aux municipalités d'avoir des écoles des filles. Qu'est-ce qui va se passer? Les municipalités n'ont pas beaucoup d'argent pour mettre en place des écoles. Ça va être un double. On fait une loi pour que les filles puissent aller à l'école, mais après, on ne donne pas les ressources. la loi Fallou, il faudrait la copier dans les paragraphes de ces contrées publiques. Bon, il y a des choses qui n'apparaissent pas, mais ici, vous l'avez, les lois Fallou et les lois Ferry seront les deux lois qui vont donner aux filles l'instruction que va leur donner l'éducation. Voilà, j'essaie de... Voilà. Voilà. On continue. Ici, une photographie de ces filles dans les usines, doublement aussi touchées, cette fois, par un être mineur, des enfants et des femmes. D'accord. c'est ce qu'on t'empire, dont je vous ai parlé. On peut parler de la femme comme je vous ai proposé dans l'exercice qui est... qui a les liens, mais... plus comme collectif, non? C'est la industrialisation, c'est la perte de droits, c'est la perte de droits. Non. Il n'y a pas de personnages qui puissent caractériser l'État comme des revendications concrètes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en exil, elles se sont exilées ou elles ne peuvent pas parler. C'est un moment plus difficile pour exprimer, pour donner voix aux femmes, non? De toute façon, on trouverait plein de pentes d'écrivaines. On a Émilie du Châtelet que c'est l'amant de Baudelaire aussi, une autre femme à l'ombre. Elle est une bonne écrivaine mais elle est à l'ombre de Baudelaire. Ou Camille Claudel qu'elle est aussi une très bonne esculteuse mais qui est à l'ombre aussi de Rodin. Oui, Camille Claudel. Toute la période est marquée pour ça et pour cette mangue de démocratie qui rend moins intéressante la lutte pour les droits civils. Qu'est-ce qu'on va revendiquer si on ne peut voter que dans un plébiscite tous les je ne sais pas combien d'années et que finalement le plébiscite ça ne sert à rien. Non? C'est une époque, c'est une étape peu intéressante pour la revendication des droits. Voilà, en outre la manipulation de ces plébiscites et ces féministes qui sont en exil quelques-unes vont retourner quelques-unes vont mourir en exil. Ça veut dire que voilà. De cette étape qu'est-ce que je peux souligner encore plus? oui, comme c'est l'étape que va forger les saint-simoniennes, dire que saint-simon, il critiquait férocement le mariage. On va trouver un autre personnage qui va faire la même chose mais au 20e siècle, Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir va dire que c'est la prostitution pour la femme, le mariage. C'est dur, mais c'est vrai qu'en quelque sorte, dans les rôles qu'obligeait la femme au mariage, ça pourrait être interprété comme ça. Et saint-simon le fait, fait cette critique virulente du mariage. Puis, on a des personnages qu'on lit au mouvement de gauche, au mouvement coopérativiste, etc., comme Proudhon, mais qu'il est un détracteur féministe, féroce, il est un détracteur féroce. Les hommes du 19e, je pense qu'en général, l'histoire, on doit beaucoup contextualiser les avis de ces hommes intellectuels, même des illustrés. Je pense que ceux qui ont pu penser au-delà, ceux qui ont fait cette réflexion de la femme comme un être au-mère, etc., ils sont allés au-delà. Le reste, ils étaient de son temps. Ils étaient dans son temps. Et ceux qui ont été capables de faire, ce n'est pas en avance. Ce sont les plus intéressants, évidemment. Mais les autres sont des produits de son temps. Je pense que en histoire, c'est toujours comme ça. On ne peut pas juger. De loin, on doit simplement exposer. Par exemple, au moment où je vous parlais de la Deuxième République, il y avait aussi les avis de Michelet, non Michelet, l'historien, l'historien qui accepte que la femme a un rôle vital pour la révolution, mais après, il pense que politiquement, elle va participer du tout. Elle ne lui donne pas de rôle. Et par contre, après, on a Victor Hugo, que Victor Hugo, on trouve le déface de la monnaie. On trouve un Victor Hugo hypersensible à la question féminine, féministe aussi. Et on trouve un Victor Hugo moqueur, qui peut dire n'importe quoi ou qui peut dire qu'il y a une phrase de Victor Hugo qui dit heureusement que les femmes ont un homme qui leur donne de l'accord de tous les 24 heures ou quelque chose comme ça. Une connerie comme heureusement que les femmes ont des hommes à côté qui veillent pour qu'elles puissent fonctionner. Qu'est-ce que tu dis là? Mais d'autres fois, Victor Hugo, il a une défense très intellectuelle et très organisée du féminisme. Mais voilà, c'est des hommes très influencés pour la pensée de l'époque, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je vous explique du plus? On va à la Troisième République. À la Troisième République, on trouvera beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes au-dessus de la intéressante et aussi une période très, très longue aussi. D'abord, on a ici Louise Michel, Louise Michel de laquelle je vous disais elle était institutrice. je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de Louise Michel, mais elle devient institutrice et quand on devenait institutrice, instituteur, on devait prêter serment à Napoléon III. Oui? Ça, avant de la Troisième République, elle était institutrice pendant le Second Empire. Et comme elle n'a pas voulu prêter serment, elle a créé sa propre école libre. Voilà. Je ne veux pas prêter serment, j'ai créé mon école. Elle a créé son école libre, d'abord dans un village, après elle a ouvert une deuxième école et puis elle est allée à Paris. Et à Paris, dans la Troisième République, on la rencontre en tête de l'école libre. Quand l'affaire des canons, vous connaissez je vous contextualise, quand la commune se déclenche, quand les problèmes se font visibles, c'est le moment où Thiers fait prendre les canons qui étaient sur l'abutement mâtre pour essayer de contenir les rouges de Paris. Voilà. Louise Michel est en tête de la manifestation qui va empêcher la portée des canons pour les militaires. Ça veut dire qu'elle prend tout de suite à l'eau de cette eau. Et dans la commune, il se passe ce qui s'est jamais passé, que les femmes forment partie de toutes les organisations. il y y aura des syndicats, elles vont organiser des écoles, elles vont former partie de la garde nationale, tout, elles sont dans toutes les échelles de l'organisation, en équité, à côté des hommes. Elles ont parfois ses propres organisations, elles ont des appels concrets, appels aux ouvrières dans ces cas-là, ça veut dire que c'est un moment vraiment important, c'est une avancée, c'est des moments dans l'histoire où on avance. Quoi de plus? Voilà, c'est l'histoire de Louise Michel, en fait, elle a été prise, faite prisonnière parce qu'on a arrêté sa mère. On a arrêté sa mère et pour la livrer, elle s'est rendue et elle a été déportée à Nouvelle-Calédonie. Et là, elle a continué, elle a continué à organiser des écoles et aider les populations indigènes et elle a approfondisé beaucoup, approfondi dans l'anarchisme. Elle a elle est devenue une anarchiste convaincue. C'est vrai que beaucoup de communards ont sympathisé et on approfondi beaucoup dans les courants anarchistes. On trouve aussi dans la commune en y participant un géographe intéressant, je ne sais pas s'il y a des géographes par là, Élisée de récluse. Récluse, il a une base théorique très intéressante. C'est les premiers géographes qui parlent de l'environnement, de sauvegarder l'environnement pour la société et pour toutes les couches sociales. Bon, intéressant. En tout cas, ces communards vont être en tête de tout, elles vont participer de tout, elles vont être fousillées comme tous parce qu'en plus, les Versaillais vont haïr ces femmes, elles vont haïr vraiment parce que ce n'est pas non seulement l'ennemi, ce n'est pas seulement un mouvement de gauche, c'est des femmes et la la haine va être assez importante. Voilà, c'est un peu le résumé de ça. Avec Luce Michel, d'autres femmes qu'on peut citer et même chercher un peu les biographies, etc., c'est Anne Jacques-Lard et Paul Mink, possèdent des Russes. Jacques-Lard, elle prend le nom de son mari, Anna, et Paul Mink, elle est une journaliste. Les deux aussi s'engagent du côté des écoles, des écoles publiques pendant la commune. Et ici, vous avez toutes les femmes que je l'ai mis en gros, celle-ci, les liens, parce que c'est impossible. Vous voyez là, vous avez toutes les femmes qui sont engagées à la commune. Il y en a tellement que comment on peut faire différence et parler d'une et de l'autre loin. Marie Guinder, Marie Spinault, Angèle Lassure, voilà, on peut les inconnues, les femmes pour l'inconnue bretonne, les inconnues, les femmes plus, voilà, les femmes du 3 avril, dans les tableaux et dans les lithographies des sons, etc., rendez-vous compte que dans beaucoup de la commune, il y a beaucoup de femmes. On trouve toujours des femmes dans les photos même. dans les prisons versaillaises, voilà, elles ont été infirmières, elles ont été institutrices, voilà, mais beaucoup, beaucoup, elles ont été ouvrières, services, non, des besoins de la commune, et voilà. Ici, vous trouverez plein, plein, plein aussi de femmes, de témoins. Après, je vous montrerai un peu la même source, mais pour les résistantes, pour les résistantes, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de matériaux qu'on peut bien profiter un cours, parce que, par exemple, ici, on ne peut pas parler de tout, mais un exercice, un cours très, très, bien profité, c'est que chaque élève approfondisse et décrive une communarde, non, et qu'après, vous pouvez partager un peu, non, les histoires de vie de ces femmes et de comprendre comment la participation des femmes dans la commune a été vraiment significative, et qu'un épisode n'a pas passé, non? Ça veut dire que, là, là, vous avez les liens aussi. On continue? Non, on ne continue pas, je vais en arrière, parce que je vais vous expliquer l'affaire d'Ouvertine Oclerc. Au Vertine Oclerc, quand je faisais nos voyages à Paris avec les élèves, on s'arrêtait devant sa maison et on faisait un peu les points sur Overtine Oclerc. Overtine Oclerc, elle était une bourgeoise, aisée, de bonne famille, qui avait des propriétés et qui devait payer beaucoup d'impôts. mais elle était suffragiste et elle s'est dit à un moment donné, bon, étant donné que je ne vais pas voter, pourquoi je dois accomplir avec mes obligations tributaires? Je ne paye pas. Et elle a fait un grand scandale autour de ça, non? Voilà, elle a bougé le sujet, elle a réussi à bouger le sujet, elle a dû finalement payer parce que les élèves me demandent toujours mais elle a payé? Oui, oui, elle a dû finalement payer. Il n'y a personne qui échappe au fisc, non? Voilà, ça c'est l'histoire d'Overtine Oclerc. Après, on a passé la première guerre mondiale et les femmes, elles ont eu un rôle principal. Les femmes, elles sont occupées de tout. Elles sont occupées des métiers des hommes, non? Elles ont dû faire des paysannes, des ouvrières dans les usines à matériaux pour la guerre, voilà, de conductrices, de métro, de tout. voilà, la guerre finie et les femmes, elles ont la certitude de que là, elles vont avoir, non? la place que, non? À niveau des droits politiques et civils qu'elles voudraient. Mais non, la loi passe à l'Assemblée, vous connaissez, vous souvenez, l'Assemblée de l'horizon. C'est conservatrice quand même. Mais la loi passe, la loi, elle est discutée, mais le Sénat la bloque. Mais pas une fois, les deux. Elle est, non, elle passe plusieurs fois et toutes les fois, elle est bloquée par le Sénat. Non? voilà, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Entre-temps, les suffragettes sont beaucoup, sont organisées, elles ont changé les méthodes. On va trouver dans cette époque une femme très intéressante aussi, Louise Weiss. Louise Weiss qui regarde ce qu'ils font les suffragettes anglaises, ce qu'elles ont fait pour attirer l'attention. Et elle faisait des actes surprenants. Elle faisait des actes que, voilà, pour attirer l'attention du public. Et elle va faire ça, attirer l'attention de la presse. Un jour, elle décide d'embaucher Hélène Boucher et des autres aviatrices, Adrienne Bolland et Maryse Bastier. Elles organisent un festival à l'air pour revendiquer les suffrages féminins. Un autre jour, avec des pancartes avec la phrase « La française doit voter », elles sortent sur la piste du Grand Prix. Du Grand Prix d'automobiles en 1936. Pensons, qu'est-ce qui se passe en 1936 ? Pensons qu'en Espagne, on vote déjà, les femmes votent déjà. Et en France, elles font encore d'attirer l'attention pour essayer de voter. Mais voilà, ces blocours du Sénat ne vont jamais, non, ne vont pas jamais être positifs. Ici, je fais le résumé de tout. C'est au vertu non clair, les suffragettes. Une idée intéressante des suffragettes, elles ont la certitude que le vote féminin va servir à une meilleure société, à une meilleure organisation politique, et même, elles sont persuadées que c'est une garantie pour la paix, que le vote des femmes ne va pas être le même que ces deux hommes et elles ont comme une foi. Ce n'est pas voter pour voter. Elles sont persuadées que le fait que les femmes votent vont changer le spectre politique du moment. seraient bien. C'est joli de penser. Voilà, mais non. Mais, pendant ce moment, les femmes s'organisent à niveau international, à niveau d'État. en 1988, il y a le Conseil international et en 1911, le Conseil national des féministes françaises. Regardons, en 1905, il y a la constitution de l'espiot. et l'espiot, dans son programme, elle a le vote de la femme. Mais, les suffragettes, les féministes, elles vont dire, elles vont blaguer toujours à propos de ça. Oui, oui, c'est dans les programmes, mais jamais ils n'en parlent. C'est dans les programmes, mais on n'en parle jamais. Les revendications surprenantes dont je vais vous parler de Louis Veil, et voilà, les blocus du Sénat après cette première guerre mondiale. D'accord? Ici, les résistantes, on a ici les femmes très, non? Très courageuses. Il fallait être courageuses et courageuses pour être dans la résistance. Ce n'était pas une blague. Si la geste prenait, il y avait la torture et il y avait les calmes de concentration. C'est-à-dire qu'il fallait un grand courage pour être résistant. Il faut la revendication des femmes dans cette partie de la résistance, mais il faudrait une révision de la participation des Espagnols dans la résistance des Espagnols et des Espagnols. Parce qu'il y a beaucoup d'exilés qui auraient pris la lutte contre le fascisme à travers la résistance, à travers directement de la lutte armée contre Fiedler. Voilà. En tout cas, les deux résistantes que je vous présente, que je ne sais pas si vous les connaissez, c'est déconnu, c'est très typique dont on en parle. Germaine Tillon, elle est ethnologue, c'est une femme très reconnue, elle a fait des recherches par Afrique, etc. Et elle crée une association, crée une association pour commencer à faire un réseau de résistants. Elle se met en contact avec un autre réseau qui s'appelle l'Association du musée de l'homme. C'est aussi des ethnologues. Et à travers ces associations ethnologiques, ils organisent un réseau de résistances. Ils passent des informations, font des actions de sabotage. Ils sont dénoncés deux fois. La première fois, elle n'est pas arrêtée, mais la deuxième, elle va être arrêtée. Et c'est un prêtre qui va trahir les mouvements. En fait, il se fait passer pour un résistant, mais il dénonce l'association. Alors, tous les membres de l'association sont pris et sont portés à Ravensbrück. Elle va être libérée à Ravensbrück. mais ces copains de résistance, la plupart, ils vont mourir. Quelques ont torturé dans la première phase, quelques ont arrêté dans les dames de concentration. Lucie Obrac, cette fille, elle a une histoire de film. C'est film 100%. Son mari, il est arrêté par la Gestapo et elle organise tout un spectacle en disant qu'il faut se marier avec je ne sais pas qui. En fait, elle réussit à faire évader son mari qui était qui était pris par la Gestapo et ils doivent se cacher et ils deviennent des maquis pendant beaucoup de temps. Les maquis sont très intéressants aussi pour faire le point de qui était les maquis. Dans les maquis, il y avait tous les réfractaires. Oui, nous nous souvenons des réfractaires qui ne voulaient pas faire de travail pour les animaux et qui étaient cachés parce que si on les trouvait, ils allaient en camp de concentration aussi. Mais c'est intéressant. Il y a eu des mouvements de maquis importants. En fait, le CIOBRAC c'est un pseudonyme et le BRAC a été une région de maquis par excellence. Il y a eu beaucoup d'organisations de résistance et des petits villages, des réseaux de petits villages qui... En fait, un des villages de l'OVRAC a été arrasé par les nazis comme... pour donner une leçon pour que les restes prennent note des représailles qu'on a si on collabore avec la résistance. Tout un village complet a été brûlé et complètement détruit dans cette zone, dans la zone de l'OVRAC. Voilà. On a aussi dans ce côté-là beaucoup d'informations sur des résistances, notamment sur Germain-Tillon qu'on peut travailler plus en profondeur. On a plein de documents qu'on trouve. On a des audios, des documentaires. C'est hyper complet. L'arrivée au camp, par exemple. Ici, voilà. vous entendez? Non. Et si je vous passe les liens et vous l'écoutez parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'écouter. On l'écoute et on continue. Comme ça, on... Attendez, je vous... Où est les chats? Je ne vois pas. C'est en bas. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Ici. Oui? Vous l'écoutez et après on continue? Tout va bien? Oui? 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 Non. Merci. 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 Non, je ne vous le passerai. Je vois que je ne vous le passerai maintenant. Il y a eu une erreur dans la… D'accord, alors on continue. Je ne vous le passerai. On est encore dans la Troisième République. Après la participation des femmes dans la résistance, ce n'est pas question de ne pas leur donner des droits civils et politiques en égalité avec les hommes. Et ça commence. Il commence en 1944 dans l'ordonnance d'Alger. Cette ordonnance, dans l'article 17, c'est lui qui va donner le droit de vote aux femmes. Elles vont être électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Voilà. Et elles vont voter pour la première fois dans les élections municipales. Et voilà ici une photo des sources France Culture, le 29 avril 1945. Un an plus tard, elles votent aux municipales. Qu'est-ce qu'on a de plus pendant cette première, cette Quatrième République qu'on est? Une femme ministre. Mais en 47, nous, on a eu une femme ministre en 36, déjà. Mais on en parlera tout de suite. C'est Germaine Poinzo Chapuis, que c'est ministre de Santé, en fait comme la nôtre. La nôtre, ça va être ici. C'est une histoire comparée, ça. Une histoire comparée des ministres de Santé de la France et de l'Espagne. Et voilà. Elle ne va pas durer beaucoup dans les charges. C'est comme la première ministre qu'on aille. La première ministre qu'on aille qu'elle n'a pas duré non plus beaucoup dans les charges. Mais bon, on continue avec ces avancées réelles, non, de l'émancipation de la femme et de la femme dans l'histoire. Et c'est avec Simon de Beauvoir, dans ce cas. Simon de Beauvoir, avec le deuxième sexe, elle introduit plein de questions pour l'État, pour les moments, qui vont être vraiment, qui vont secouer la société française. et qu'elle n'est pas hors non plus de scandale avec son compagnon Jean-Paul Sartre. Mais bon, en tout cas, elle fait une dissertation sur, d'abord, un premier volume sur les mythes, sur les mythes de la femme, et un deuxième volume sur l'expérience, l'expérience et les vécu. Elle va, comme je vous ai dit tout à l'heure, si sans Simon, il était un détracteur féroce du mariage, elle va, carrément, le qualifier comme une prostitution. Ça veut dire que, et elle aussi constitue les liens avec le mouvement que plus tard va se développer, et qui va commencer à se développer à partir du 68, que c'est le droit des femmes à disposer de leur corps. La question, ce n'était pas posée avant. C'est elle qui introduit, publiquement, vraiment, dans la société française, cet aspect. Oui, ici, on a un lien aussi. Très intéressant. Que c'est un exercice pour faire un cours. C'est toujours sympa d'avoir des astuces et des trucs préparés, non ? On est en train de se tracasser la tête, toujours. Alors, s'il y a quelque chose déjà préparé, c'est super. Voilà, c'est un exercice autour de Simon de Beauvoir avec un extrait pour écouter. Et voilà, après, des exercices pour remplir. D'accord ? Ici, vous avez, voilà, et la vidéo. La vidéo, c'est intéressant. C'est bien expliqué, c'est très intéressant. Vous avez les liens. Celui-ci fonctionne, alors, ce n'est pas la peine de, non ? On continue. C'est vraiment bon. J'étais dans l'ombre. Et nous, maintenant, on n'est pas des femmes dans l'ombre. On ne le veut plus. On ne le veut pas. D'accord, allez, on continue. Le droit de vote, résumé, le droit de vote, des élections municipales, première ministre de Santé et Simon de Beauvoir, qui, non, parle de, non, de cette femme, que la femme ne naît pas, elle se fait. C'est une construction culturelle. Non ? On devient femme parce que la société nous fait devenir femme. mais c'est une construction. Voilà, c'est intéressant, hein, la pensée. Je suis en train de lire les deux volumes, hein. C'est hyper hard. Mais j'espère que j'y arriverai. En de ce jour, je n'ai pas fini, hein. Je dois l'avouer. D'accord, alors, on continue avec la cinquième république. Cette cinquième république qui commence en 1958 et qui commence avec plein de, non, de revendications autour de cette nouvelle société. C'est une nouvelle société. C'est la consommation des masses, mais c'est aussi l'écologisme, les mouvements hippies, les mouvements pacifistes. Il y a un mélange hyper important, non ? Et très contradictoire parce que la société capitaliste de masse et l'écologisme et les hippies, c'est, non ? C'est un monde d'opposé, hein. C'est en train d'entrer dans un monde d'opposé. Voilà, hein, quoi ? La loi qu'on trouve d'abord et qui va être, je pense, je pense que c'est une pensée généralisée, donner cette libération de la femme, c'est la contraception. Si on n'a pas la contraception, quel droit de disposer de son propre corps on pourrait avoir, non ? Alors, la loi de la contraception, c'est très important, très intéressant, qui se pose en 67, mais qui n'arrive pas à être en vigueur jusqu'en 61. Entre-temps, il s'est produit le mai 68, mais le mai 68 ne sert pas à libérer les femmes. J'ai entendu des témoins des femmes qui ont vécu le mai 68 et les femmes étaient en train de préparer le sandwich pour les hommes qui sortaient à la rue. Et tu dis, c'est pas vrai. Mais ça est arrivé, c'est expliqué pour une professeure que j'ai eue à la faculté de géographie qui a participé du mai 68. Elle expliquait. C'est le début. Et maintenant, on accepte ça. En fait, on dit, on n'a pas libéré les femmes, c'est seulement le début. En 1970, on avait encore l'autorité paternelle. C'était le père qui décidait pour toute la famille. On va passer de la paternelle à la parentale. On a aussi la loi la loi d'interruption volontaire de la grossesse. La loi Veil, de Simon Veil. La loi se met en place en 1975, mais elle ne va pas entrer en vigueur jusqu'en 1979. En 1985, on estime que la femme est arrivée à avoir les conditions d'égalité en ce qui concerne l'égalité civile. Parce que vous le voyez, ça s'est construit à pure et à mesure à partir de petites lois. Même si la Constitution déjà en 1945, elle inclut la femme et l'égalité devant les hommes. C'est inclus déjà dans la Constitution. Et petit à petit, à partir de 1985, on va trouver des lois qui portent déjà à des questions plus spécifiques. La parité dans le travail, dans la politique et l'harcèlement sexuel. Important. Important parce que c'est un sujet qui n'est pas du tout résolu et qui continue tant en France qu'en Espagne en étant un grave, un sujet grave, d'importance majeure. Voilà. Manifestation 2018. Stop my show. Consentement. Mon corps. Mon choix. C'est encore des revendications qu'on ne devrait pas voir. Que devraient être supérées, dépassées. mais qu'ils ne sont pas. Mais qu'ils ne sont pas du tout. Voilà. Pour en finir, de façon sympa, pour vous et pour les élèves, parce que c'est des films qui sont très bien, un flashback. Vous pouvez la trouver sur Prime. Et c'est l'histoire d'une avocate surdouée, mais qui est très cynique. Elle est cynique avec les affaires des femmes aussi. Et elle monte dans un taxi et le taxi bat la portée dans le passé. Elle va se rencontrer avec les problèmes qu'ont eu les femmes pendant l'histoire. Et c'est très sympa. Parce qu'un jour, elle se rencontre avec Condorcet et elle tombe amoureuse de lui. Parce que c'est le seul homme qu'elle a trouvé dans l'histoire qui a un certain point de vue qu'elle partage. Bon, c'est très, très marrant. J'ai beaucoup rigolé avec ce film-là. C'est très sympa. recommandable. Et on voit l'histoire que je viens de raconter, mais un film. C'est toujours bien. Et une autre que je n'ai pas vue, malheureusement, parce qu'elle est très nouvelle et j'aimerais la voir. Et je vous invite aussi à la voir. C'est en bonne compagnie, un film de Sylvia Amund qui parle d'une fille féministe qui entreprend un voyage en 1970-71 pour les pays qui passent français. Ça veut dire que c'est comme une transition. C'est un mélange entre la France et l'Espagne. Oui? Et on continue. On va vers nos femmes, les femmes qui ont posé les bases du féminisme en Espagne. C'est un féminisme intellectuel, très conservateur quelque part. Conceptionnal et Nal, c'est une femme qui est très préoccupée pour les questions philanthropiques. En fait, elle est très intellectuelle. Elle est très intéressée pour apprendre. Elle se déguise en homme. Elle va à la faculté de droit pour attendre les cours. Elle n'aura jamais le diplôme parce que c'est absolument interdit pour une femme. à cette époque-là. On parle de 1842 en Espagne. Vous imaginez? Non? C'est vraiment... Elle marie un homme qui s'entend assez bien. Elle devient veuve et après, elle est un personnage reconnu. Et Isabelle II va lui proposer de travailler comme visiteuse de prison. C'est à partir de ce travail-là qu'elle va être reconnue internationalement aussi. Et elle va dénoncer l'état de prison en Espagne partout. Elle va même être étiquetée qu'elle n'est pas une bonne espagnole parce qu'elle a parlé mal de prison espagnole à l'étranger. Mais elle prend très sérieusement son travail et elle va être toujours préoccupée pour les moins favorisaires. conceptionale et nulle. Elle pense toujours avec une émancipation sociale de la femme. Les femmes en Espagne ne pensent jamais à la question politique. Elles n'ont pas une dimension politique de revendication de la femme. C'est la deuxième. On peut considérer que c'est Emilia Pardo-Bazan. Désolée, il y a une faute. Je n'ai pas un regard de Pardo. Emilia Pardo-Bazan. Elle est la première écrivante naturaliste de l'Espagne. Elle vient d'une famille aristocrate. Elle aussi marie un homme très conservateur. Pendant un moment, elle est carliste. Elle est carliste, vivement carliste. Elle organise une affaire pour aller acheter des fusils pour les carlistes et les porte en cachette en Espagne pour aider le mouvement carliste. C'est aussi un personnage. Emilia Pardo-Bazan. Elle va devenir une écrivaine reconnue, très reconnue. Elle va trouver Zola. Elle va voyager en France. Elle voyage beaucoup avec sa famille aussi. Elle est amante de Benito Pérez Galdos. Ça veut dire qu'ils ont des moments de très d'infusion vraiment importante. Ils voyagent ensemble aussi. Et ce qu'on doit à Pardo-Bazan, c'est que les réflexions qu'elle a tirées de cette littérature et de cette façon, elle aura des idées radicales dans ce moment-là par rapport à la femme. Elle va dire la femme, l'être humain n'est pas un arbre fruitier, un arbre de fruits parce qu'elle nie le fait que la femme doit être seulement mère. La position de la femme en Espagne, c'est la réproductif. Elle dit «La mujer n'est pas avec le único propósito de être madre. Nous sommes un arbre flutal, les mujeres. On n'est pas seulement ici pour reproduire l'espèce. Et ça, c'est à l'époque, révélateur. C'est quelque chose qu'on a jamais dit en Espagne. Elle meurt en 1921. Et ça, on lui doit cette pensée avancer à l'époque avec des idées assez radicales. ici, on a un peu la résumé. Ah oui, notre idée d'Emilia Pardo-Bazzan, elle dit « La révolution libérale, ça ne nous a pas fait du bien aux femmes. » En fait, depuis qu'il y a la révolution libérale, les hommes, ils ont beaucoup plus de liberté que nous et ça a fait que nous, nous ayons moins de liberté qu'eux. C'est en fait une théorie d'une partie féministe qui dit « Avant la révolution libérale, tout le monde était soumis à un ordre feudal. Au moment où les hommes s'émancipent et les femmes non, il y a une inégalité. Avant, on était tous à une inégalité, mais tous. Et là, quelques-uns ont sorti de l'inégalité et les autres non. C'est une idée assez travaillée dans le monde du féminisme. Et l'idée que je vous ai transmise est que nous sommes un arbre feudal, l'être humain n'est pas un arbre un fruit. D'accord. Voilà. Si vous semble, on va continuer parce qu'il ne nous reste que cinq minutes. On arrive à la Deuxième République parce qu'en Espagne, on a moins de personnages qu'on puisse. s'il y a mais voilà, je suis assis ça parce que sinon, on ne finirait jamais. Clara Campoamor et Victoria Ken. Vous voyez la satire, les caricatures qu'on faisait d'elle. On faisait beaucoup de caricatures de ces deux femmes. En plus, c'était les deux seules femmes qu'il y avait au Cortez. elles étaient en position non, complètement opposées. Et Victoria Ken, elle a été celle qui a dû défendre l'idée que la femme ne doit pas voter. Clara Campoamor défendait que la femme devait voter. Et au Cortez, les hommes se moquaient énormément d'elle à tel point qu'on leur avait déjà inventé un surnom pour les appeler la Clara et la Yema. vous imaginez les Cortez aujourd'hui que c'est déjà quelque chose difficile à avaler. Imaginez-vous les Cortez en 1931. Je ne vous dis pas. Voilà. En tout cas, Clara Campoamor soutient que la femme doit voter, qu'elle n'est pas une mineure, qu'elle a des responsabilités, qu'elle travaille, etc., qu'elle doit voter. Victoria Ken soutient que la femme n'a pas la culture, n'a pas l'éducation pour voter et qu'elle est encore sous l'influence de l'Église. Oui. Bon, finalement, Clara Campoamor va importer la votation et grâce à la droite parce que, comme les stéréotypes, on les croyait et ils croyaient vraiment que la femme voterait à droite. C'est incroyable parce qu'il y a eu des élections mais celle du 33 ne gagne pas la droite parce que vote la femme gagne la droite parce que la gauche elle est complètement désarticulée parce que les anarchistes appellent à ne pas voter et voilà et c'est ça. Ce n'est pas que la femme est conservatrice parce qu'après on a de nouveau les élections en 36 et il y a une majorité du Front populaire. C'est absolument bon, je ne dis pas les mots mais c'est absolument d'accord, vous me comprenez. Des femmes comme ça qu'on a iconisées, c'est des femmes iconiques. Rosario la dinamitera et la même poésie de Miguel Hernández corporelle, c'est une fille qui s'est engagée de façon volontaire à participer dans la guerre civile, elle était dans la division des explosifs et en manipulant des explosifs elle a perdu la main droite. voilà et elle est devenue un symbole, un icône comme le devenu Gerta Taro dans les photopériorismes comme le devenu des femmes. Qu'est-ce que je vous explique de plus? Notre première ministre de santé, notre première ministre de santé Fédérica Monseigne qu'elle n'est pas féministe en fait parce qu'elle disait que les problèmes de la femme finiraient quand il y aurait une anarchie. C'était le gouvernement qui était un problème, ce n'était pas une différence de sexe. Ça veut dire qu'elle croit que la révolution politique anarchiste ferait disparaître cette inégalité entre femme et homme. Telle qu'elle, elle parle d'eau, la révolution anarchiste finira avec ces inégalités. Elle ne va donner pas un statut différent aux droits de la femme qu'aux droits de l'homme mais devient ministre pendant la Deuxième République. Qu'est-ce qu'on a après de ça? Voilà un peu le résumé de ce que je viens de vous dire. 40 ans de national catholicisme, mon Dieu, non, comme ça, on est comme ça. Parfois, je pense qu'on est encore très mal à cause de ça. 40 ans de national catholicisme, haz-lo sentir en el paraïso, minimiza el ruido, procura verte feliz, prépare a los niños. Ça, on doit le passer aux enfants et leur dire qu'il y a encore des ideologies de partie de la société qui aimeraient le modèle. Je ne dis pas les noms parce qu'on est en train d'être enregistrés, mais vous comprenez parfaitement. Mon Dieu, on doit passer page de tout ça et on doit connaître que ça a marqué notre société pendant longtemps. L'Espagne en démocratie tarde six ans à prouver les divorces après la mort de Franco. C'est beaucoup. Je trouve, j'estime que ça, c'est affreux. Six ans après la mort de Franco. encore plus pour la loi de l'avortement, bien sûr. Les droits de la femme s'acquièrent très très lentement, c'est lent, c'est très lentement. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça dans tous les pays et dans tous les siècles. Finalement, en 1981, la loi du divorce est approuvée. Après, ils approuvent une loi, une loi d'avortement, mais qui a seulement trois cas qui permettent l'interruption de la grossesse. Et ne sera qu'en 2010 qu'on trouvera une loi de l'avortement compée équiparée à l'interruption volontaire de la grossesse. C'est volontaire dans les douze semaines qui suivent la conception. Oui? D'accord? C'est ça, la loi IVG en Espagne. Après, qu'est-ce qu'on trouve comme loi importante qui font des avancées dans cette émancipation de la femme en Espagne? la loi de 2007 que c'est de l'égalité entre femmes et hommes et qui organise beaucoup d'aspects sociaux, politiques de la parité et de la représentation de la femme dans la société. Mais on continue à avoir un problème que c'est l'arcelement, la violence et les assassinats de femmes qui continuent à monter, qui montent année après année. Et on a aussi des conflits qui sont manifestés ces derniers temps avec des décisions des féministes et qui viennent de la loi de le solo si et si. Vous connaissez bien le sujet de la loi, de pourquoi, de tout, non? De tout le bordel, on dirait. Oui, vous connaissez bien? Je vous explique. Je fais un petit résumé. En fait, c'est que la volonté, c'était d'endourcir les peines. Et dans la loi, on a mêlé harcèlement et agression en pensant que l'objectif c'était d'endourcir, c'était que l'harcèlement c'était si fort que l'agression. Oui, mais l'effet a été le contraire. Pourquoi? Parce qu'un droit, on ne peut jamais appliquer le droit moins favorable. On applique toujours le plus favorable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que le fait d'unir harcèlement et agression, ça a fait que le juge ait la disposition d'interpréter si c'était harcèlement ou c'était agression. et il pouvait aussi de la même façon endourcir la peine ou la baisser. Là, voilà. Le bordel a été servi et les conséquences politiques ont été là. De mon point de vue, c'est une erreur juridique. Terrible. C'est une erreur juridique. Parce que, oui, je comprends que la bonne volonté c'est d'endorsir les peines. Si tu veux les endorser, endorser-le directement. Mais typifie que ce ne soit pas le juge qui doit décider. Parce qu'au moment où c'est le juge qui décide, il y a des juges progressistes, il y a des juges qui ne sont pas. Voilà. Voilà. Et moi, je pense qu'avec ça, on finit. Vous dire simplement que le féminisme aujourd'hui, ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel. Il y a beaucoup de féminisme et que voilà. Et que c'est le sujet dans notre séance. Un grand merci à tous, camarades. Et si vous avez des questions à me poser, j'ai dépassé cinq minutes. Je suis désolée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour nous présenter cette partie au biais de l'histoire. Et pour l'effort de comparer l'histoire de la France et l'Espagne à une heure et demie. Je crois que c'est un effort que c'est important de reconnaître. Merci Gemma et merci à tout le monde. Si vous avez des questions, en tout cas, on peut lui faire arriver. Ah, il y avait une question. Il y a une tâche à faire, Gemma? Ah oui. Si, si, si. Je vais l'accrocher. La lecture auditeur. Voilà. Oui, oui, oui. Il y aura une tâche à choisir. Il y en a deux à choisir. Une, c'est de cette science et l'autre, ce sera de la science dans un mois ou cinq semaines. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, à partir de, à travers d'ordicien, on peut contacter avec elle, si vous avez et là. Merci à tout le monde et on se voit la semaine prochaine avec le professeur d'accord? Merci, Gemma. Merci à vous. J'espère que vous vous avez. J'imagine que ça va être très utile pour nos collègues et évidemment pour nos élèves aussi. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.